bonjour tout le monde bonjour les gens c'est chuck morris sur papygaming on se retrouve sur outlast 2 alors on va découvrir le jeu ensemble vous faire une confidence je me suis mis dans le noir pour gérer l'ambiance il paraît que ça un jeu qui fait peur alors on y va on va voir ça est ce que ça va savoir me faire peur on le met quoi aller en normal je découvre outlast 2 contient des scènes de violence intense et de carnage des situations sexuelles explicite et un langage grossier amusez vous bien d'accord donc cette vidéo n'est pas pour les enfants de moins de 18 ans l'inland jacquard l'inland german est une journaliste d'investigation à la recherche de réponses concernant le meurtre d'une femme enceinte dans les circonstances impossibles dans une région rurale d'arizona vous êtes black lingerman son mari assistant un caméraman enregistrer tout ce que vous voyez ni elle ni vous n'êtes des combattants pour traverser les horreurs qui vous attendent dans le désert vos seuls choix sont de courir vous cacher ou mourir d'accord s'il te plaît blake où es-tu d'accord ça commence par un cauchemar à l'accompagnement bon c'est déjà pas mal tu connais une jessica non je veux dire je rêvais de jessica gray quand nous étions gamins ah ouais ça fait des années que j'ai pas pensé à elle nous passons au dessus de terre de réserve vous m'avez demandé de chercher une sortie d'usine ouais on peut chercher mais il n'y a rien ici c'est vrai que cet endroit a l'air désert avec tout ce mercure que cette femme a dans le sang elle a dû vivre des années près d'une usine qui rejetait des tonnes de déchets toxiques si vous le dites c'est vous qui payez on devrait enregistrer l'intro ici ça aidera le montage on voit pas grand chose ok deux trois arbres j'arrive pas à changer le diaphragme avec ce machin le son sera merdique on va devoir oula oula putain mais qu'est-ce que merde désolé le panneau de gauche ne répond pas trop mais tout va bien que d'émotion essaie de prendre max de paysages derrière moi c'est bon ouais c'est bon piano panier piano panier piano panier ava soupaille ava soupaille ok ici lynn langerman pour news tomorrow.net nous volons au dessus de la réserve indienne d'ava soupaille dans le centre de l'arizona à la recherche des origines de jando victime d'un hey lynn tu devrais pas parler de meurtre on ne sait pas ce qu'il s'est passé je dois dire qu'elle s'est elle même étranglée à mort c'est ce que dit le rapport de police on pourrait placer cet extrait avant les interviews du médecin on met ça dans les 30 premières minutes et on parle de meurtre aussi il faut mentionner le foetus comment il attend laisse moi ici une version qui pourra servir d'intro pour toi merde dis moi quand t'es prêt c'est bon il y a deux semaines une jeune femme a été retrouvé des ambulances seule pieds nus et enceinte sur un tronçon de route désert à plus de 100 km de la ville nature oula oula on a perdu le moteur merde putain ah c'est pas bon ça où est ce putain on se crache on se crache on se crache bon ben on peut dire que ça commence mal on est d'accord là dessus hein où suis-je allô faut que j'avance j'étais quoi je regarde par là on dirait qu'est-ce que c'est que ça jessica première place on a des photos donc ça ça doit être jessica avec ses parents j'imagine ou ses profs ok bon 6h05 je sais pas si ça a un sens ah monsieur monsieur ah je peux pas courir bon je pense qu'il faut que je le suive il n'y a pas de carte il nous dit où on est à priori l'heure fonctionne puisque la trotteuse bouge bon je sais pas c'était qui un prof un un rôdeur je sais pas où je suis en fait ça ressemble à une école c'est pour ça que je dis un prof backfax menu sensibil high school ouais voilà 1995 1996 donc c'est dans le passé enfin pour le jeu c'est peut-être le présent je sais pas quand se déroule le jeu bon allez exit on va aller voir ce qu'il se passe je peux pas marcher plus vite même quand je vais courir ça m'a fait flipper même quand je vais courir il veut pas il sait ça c'était quoi ça wow je sens que ça va délirer j'étais donc dans un délire il s'est craché carrément il s'est craché carrément alors où suis-je vous pouvez voir votre objectif en cliquant sur table donc c'est vraiment l'objectif il y a que ça qui compte d'accord l'histoire de Joe l'histoire de Joe par deux ok bah ça c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai filmé dans l'hélicoptère avant de se cracher bon c'est bon il y a deux semaines une jeune femme a été retrouvée des ambulances seules pieds nus et enceintes sur un tronçon de route désert à plus de 100 km d'accord ça c'était tout à l'heure ok donc où est-ce que je peux aller là parce que j'ai l'impression que je suis sur une petite corniche on y voit pas grand chose faut que j'essaye de descendre est-ce que je peux descendre ou ça me semble haut quand même là par là attention je peux zoomer quand je mets le quand je mets le caméscope ok est-ce que je la vois quelque part je sais pas où elle est ok bon on va essayer d'avancer voilà ça glisse franchir un espace en son temps appuyer sur space en avançant ok pour accéder une corniche déplacez-vous dans cette direction oh 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 waouh pour lâcher prise de pink corniche appuyez sur contrôle gauche d'accord donc on doit être en mode tutoriel c'est très bien les événements importants doivent être enregistrés appuyez sur clic droit souris pour lever votre caméscope l'enregistrement se fera automatiquement indique par le signe REC clignotant lorsque le REC clignote cela signifie que vous pointez correctement le caméscope sur l'événement enregistré pointez le caméscope sur l'événement jusqu'à ce que le cercle rouge soit rempli pour l'enregistrement complet ok vidéo enregistrée regardez les vidéos enregistrées pour savoir plus sur les événements et les objectifs donc là du coup voilà maintenant je vois ce que je viens d'enregistrer ok n'était pas dans l'épave elle est peut-être encore en vie j'espère ce serait quand même ballot de l'avoir déjà perdue merde seigneur est ce que ah non y'a pas de corps elle est pas ici lune lune en bon état l'hélico c'est quoi ça ? bandage ça peut servir regardez votre proche à droite pour voir le bandage ok d'accord avec un scope appuyé sur F bref ça brûle excusez-moi excusez-moi j'ai plus de batterie d'abord y'a du feu c'est quoi qui est accroché ? ça a l'air dégueulasse oh oh bordel merde 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 non c'est pas écrasé ah oui c'est dégueulasse ça le mec il est attaché carrément je sais plus ah oui c'est tab ça craint c'est dégueulasse oui c'est bon je crois qu'il est urgent que je la retrouve j'ai plutôt plus de batterie maintenant halte gauche j'ai plus de batterie ça va là y'a la lune qui déclaire un peu Dieu merci je pensais qu'on était à des kilomètres de tout ouais je sais pas si c'est une bonne nouvelle en fait l'autre qui se fait écorcher comme ça là ça se trouve c'est des malades qui habitent ici on est censé être à des kilomètres de quoi que ce soit mais j'étais pas seul là-bas ah bordel non j'étais pas seul bon on va aller voir ce qu'il y a c'est hein bon on va aller voir ce qu'il y a c'est hein y'a quelqu'un y'a quelqu'un y'a quelqu'un j'suis perdu et blessé y'a pas l'air d'avoir grand monde est-ce qu'on peut voir à travers la fenêtre ? y'a des rideaux oh L'ambiance est pesante Je ne sais pas si vous le ressentez Mais ça y est, moi je flippe Bizarre cette lumière C'est quoi ce truc ? Ça m'a l'air bien dégueu Oh 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 Bonjour monsieur Il y a de la lumière là-dedans Il ne peut pas frapper Ouais c'est des boyaux en décomposition, c'est un animal Là c'est un cheval on dirait ou une vache, j'en sais rien Une vache Carrément il y a une pelle de plantée dedans C'est bien dégueu en tout cas Le bonhomme avec le couteau Là je ne sais pas si je dois le suivre A priori il se cache Je suis caché dans mon tonneau Euh on entend crier là non ? Oh putain Oh là ça craint C'est quoi ces cris, ces hurlements Je crois que j'ai un bruit Il y a une table, il y a de la lumière partout mais on ne voit personne Sauf un malade Qui se balade avec un couteau Bon bah faut avancer C'est quoi c'est carrément Un cadavre Humain cette fois C'est un craignot ici Je suis chez quelqu'un on dirait Ça va prendre Excusez moi je me sers Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Je filme ça Et ce soleil monstreux Et ce sentiment n'était pas si différent de la peur J'essayais de me consoler avec vos enseignements La terreur est comme la joie dans le mouvement de Dieu Mais je trouverais un réconfort encore plus grand avec votre virilité Dans ma crevote Dans ma crevote c'est une forte prière que l'antéchrist s'étrangle dans mon ventre Le membre le plus fidèle de votre troupeau empli d'un désir sain Lisa Donc en fait Lisa c'est une chaudasse mais complètement pétée de la carafe Je n'ai rien à filmer là Je n'ai rien de particulier à filmer Vous pouvez vous cacher un rampant sous le lit Sauf que comment je fais pour romper ? Ah oui c'était C je crois D'accord C'est à dire que si on peut faire ça c'est qu'il y a du monde qui est censé peut-être venir Oui Bon on va ressortir Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est des photos d'enfants Trouvez Lynn Y'a que ça qui compte Un mur de tragédie Garnit de fil de fer barbelé Je pouvais sentir la tension dans ma peau Quelqu'un me regardait Ouais c'est des photos d'enfants Et y'a des croix Bon Ambiance Crégnose On va aller voir dans cette barack là S'il y a quelque chose Qu'est-ce que je fais ? Ouah ça me fait flipper Certaines portes ont des verrous qui peuvent être utilisés pour déverrouiller Verrouiller ok D'accord Celle-ci par exemple Parce qu'on voit quelque chose là Oui d'accord Ici y'a un verrou D'accord Et celle-ci C'est quoi ça ? D'accord j'ai plus qu'une pile Donc il faut quand même que je fasse gaffe à mon caméscope Ok on est de l'autre côté Ok on est de l'autre côté Ah y'a des croix partout Ambiance Ça veut dire Satan ça ? Satan Inémica elle je sais pas Dei ça doit vouloir dire Dieu Et je suis obligé de rentrer Je peux pas J'ai déjà plus de batterie mon sang Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce que je suis ? Complainte de sage-femme L'enfant arrive prépare ton couteau L'enfant arrive sage-femme de nuit Mère souillée de l'intérieur par l'ennemi Création de Dieu sauvée par le péché Refrain Alléluia attend que la tempête passe Nous ne devons plus attendre L'ennemi sera né à l'aube Pour mourir au temple Gat L'enfant grandit Son ventre grossit L'enfant grandit Venu des enfers Ézéchiel attend Et aiguise sa lame Rassemble à la porte Nous prions à genoux C'est les adorateurs de Satan et compagnie Qu'est-ce qui... C'est des gens C'est un charnier Je sens pas ce truc là Merde ! Ah ça, ça forme une croix Je suis sûr que si je passe au milieu Je vais me le prendre sur la gueule Non, ça va Je suis obligé de marcher dessus Tiens, c'est dégueulasse C'est de là que je suis venu Carrément des traces de sang Ouais, c'est de là que je suis venu Ouais Il y a un passage là Que j'avais raté Faut que je change de batterie Faut que je change de batterie Oh, je suis stressé Il fait noir là-dedans Je suis obligé de prendre la vision nocturne Un jeu d'enfant Ça craint un max Je passe en dessous Dans les livres de la vie de l'agneau immolé Ça veut dire quoi ça ? On entend des trucs bizarres quand même On entend des trucs bizarres quand même Celui qui tend l'oreille sera conduit en captivité Non, non, je n'ai pas entendu Je ne tends pas l'oreille C'est une grosse part du ciel La bête ensemence la ville fendue Des meilleurs silestes sont des courses Et un dragon n'en part Une autre question Putain, ça pue Il y a un feu Ouh Qui est encore dépresque La persévérance La froidisse La Nyoymoli Fondation du Sure Oh c'est qui ? Barre-toi ! Barre-toi ! Oh putain ! Comment j'ai stressé ! D'accord... Donc a priori il faut pas tomber sur lui. Et la douleur s'est retrouvée souillée par la nation de l'épée. Elle sait d'où ? Je peux pas courir. Aaaaaaah ! Ok donc si j'ai bien compris, c'est le genre de personnage qui vaut mieux ne pas croiser la nuit. Et comme il fait nuit, bah vaut mieux pas le croiser. Bref... Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. J'ai bien compris le principe du jeu. C'est flippant, c'est flippant. D'accord... Je le concède, ça me fait flipper. J'ai trouvé au mètre à zéro. Ok bon d'accord, je vais appeler ma maman ! On va quand même faire la suite. Mais pas tout de suite. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de nuit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo. Partagez sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de Outlast 2. Où on va continuer à se faire peur. Allez, à plus ! Tchuss ! Bye !